Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui d'un capteur d'humidité de sol qui s'appelle Sol Moisture Sensor en anglais. C'est important parce que quand on cherche une doc, des fois on a besoin de ça. Moi j'ai pris la version HD38, c'est celle-ci. Et il existe bien sûr une version FC28 qui est beaucoup plus courante, mais je pense que c'est un peu moins résistant à la corrosion, donc du coup j'ai pris cette version-là. Ça va me permettre de faire quoi ce capteur ? De mesurer l'humidité qu'on a dans un sol et pouvoir après piloter par exemple une pompe pour alimenter en eau une plante. Je vais le faire en micro-piton avec une carte Raspberry Pi Pico. Vous avez une partie réglable. Alors la partie réglable ici, elle ne sert que pour le seuil de déclenchement de la pompe qu'on veut piloter par une sortie qui s'appelle tout ou rien, qui s'appelle D0, c'est une sortie tout ou rien. Donc nous on ne va pas s'en servir, nous on va s'intéresser à la sortie A0 qui donne un signal analogique et qui on va brancher sur une entrée analogique. Donc moi ici j'ai pris ADC0, c'est sur la broche 26. Je n'ai vraiment pas cherché compliqué. En l'ESP32, vous cherchez la documentation, vous trouverez directement, vous allez le voir, de toute façon ça ne change pas grand-chose. Alors attention quand même, j'ai mis un petit virage dangereux. Parce que sur mon montage, je me suis rendu compte que le HD38 et le FC28 ont les brochages complètement inversés. Alors ça je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est une grosse bêtise du constructeur. Il a mis le VCC de ce côté et dans l'autre c'est le VCC de ce côté. D'accord ? Donc en fonction du capteur, il faut inverser tous les éléments, tous les fils. Bon, c'est comme ça. Ce n'est pas très grave, parce qu'il suffit de savoir lire à peu près pour vous en sortir. Ensuite, bon maintenant qu'est-ce qu'on fait ? On travaille sur conversion analogique numérique. Donc vous allez sur MicroPython, MicroPython.org. On est en RP2, c'est cette carte-là. Donc du coup, vous allez dans ADC et hop, vous y êtes. Vous avez trois lignes, vous les copiez et vous les collez dans votre IDE. La seule différence que j'ai fait, c'est qu'ici, au lieu de lire, je lis et je l'envoie dans une variable. Et la variable, je l'imprime. Et bien sûr, je tourne ça en boucle à l'infini. Ça tourne, ça tourne. J'ai d'un côté, qu'est-ce que je vois ? Si j'ai un verre d'eau, j'obtiens 18 000. Si j'ai une terre très humide, j'obtiens 33 000. Un sol très sec, 52 000. Et puis complètement à sec, j'avais obtenu 65 000. Ces chiffres arrondis, évidemment, ça bouge un peu, mais ce n'est pas grave. Il ne faut pas s'embêter beaucoup. Voilà, ça me donne une petite idée. Ensuite, quand j'avais fait tout ça, je me suis dit, il faut que je mette un petit afficheur. Alors j'ai mis trois LED pour l'instant. C'est très limité. Vous verrez qu'une deuxième vidéo, on fera plutôt l'acquisition avec un stockage soit en MQTT, soit dans un stockage dans un fichier. Ce sera la première solution. Et puis on continuera au fur et à mesure. Donc pour l'instant, j'ai mis trois LED. C'est aussi simple que ça. Donc trois LED qui vont allumer en fonction de la situation et pour pouvoir savoir s'il faut que j'allumente ou pas, j'arrose ma plante ou pas. Alors voilà. Donc du coup, comme c'est des LED, c'est entrée-sortie, donc vous allez dans PIN, GPIO. Voilà. C'est sur AirP2, bien sûr, toujours. Et vous avez la première ligne. On l'avait déjà mis ici. Donc ce n'est pas la peine de la remettre. Par contre, après on voit comment il faut déclarer les variables. Donc ici, on va en avoir trois, puisqu'on a trois fils, pour rouge, vert et jaune. Et puis après, allumer, éteindre, on, off. Pas plus compliqué que ça. Résultat, j'ai fini là. J'ai pris mes trois sorties. Six, sept et huit. Six, sept et huit. Voilà comment ça s'écrit. Voilà. Ça, j'ai créé mes broches. Donc ça ne change pas grand-chose par rapport, je vous l'ai dit, à l'ESP32. Il y a juste une petite différence d'écriture. Mais sinon, ce n'est vraiment pas grand-chose. Et puis, on lit. Ça, ça se fait de la même manière. Et après, on compare aussi. Et donc ça aussi, ça se fait de la même manière. Donc si la mesure d'humidité, elle est supérieure à 50 000, j'estime que c'est sec. Et donc j'allume la laide rouge et j'éteins les deux autres. Si je suis entre les deux, je vais allumer la laide orange et j'éteins les deux autres. Et puis quand c'est très humide, j'allume la laide verte et j'éteins les deux autres. Voilà, c'était une petite vidéo assez rapide pour expliquer un peu ce qu'on fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo !